Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Cécile. Bonjour. Tu es naturopathe et aujourd'hui on va parler de la perte des cheveux. Je vois beaucoup de postes sur les groupes facebook féminins où les femmes perdent beaucoup de cheveux notamment après la naissance d'un bébé mais qu'est ce que tu pourrais nous en dire Cécile la nature. Qu'est ce que c'est que la perte de cheveux ? C'est tout simplement une déminéralisation. Quand tu me dis après la naissance d'un bébé, forcément c'est l'exemple vraiment classique. Mais même dans la vie de tous les jours il y a des personnes qui sont fatiguées et perdent leurs cheveux. Déminéralisation. Donc ça sert à rien d'aller acheter des shampoings, des ceci, des cela, des crèmes. Non. Il faut reminéraliser de l'intérieur et ça c'est l'eau de mer. J'étais sûre que tu allais dire ça parce qu'on n'a pas préparé la vidéo. L'eau de mer. Dans l'eau de mer, exactement, on trouve exactement tous les minéraux qui constituent notre corps. C'est à dire plus de 74 ou 76 minéraux différents. Non plus de 70. Et on les trouve non seulement dans la quantité, dans le nombre, mais dans le pourcentage. D'accord, tout est fait pour nous en fait. Notre plasma sanguin, c'est de l'eau de mer isotonique. Le bébé qui lui est dans le liquide amniotique, c'est pareil que l'eau de mer. D'accord. Isotonique. Donc le plasma sanguin, l'eau de mer isotonique. Tout colle. Du coup la cure pour les cheveux, tu dirais en hyper ou en isotonique ? En iso c'est suffisant. En iso c'est suffisant. Sur combien de temps ? Mais déjà. Mais déjà au bout de 8 jours, on voit la différence. Au moins. Tu dirais de continuer ? Un mois ? Non. L'eau de mer quand on commence, il faut mieux. Le minimum c'est un mois. Oui. D'accord. De toute façon, on a les ampoules ou on a la bouteille. Oui. Alors il vaut mieux la bouteille. Ouais. D'accord. On achète la bouteille d'hypertonique et on fait son petit mélange soi-même pour le rendre en isotonique. Exact. Comme il faut le boire. On peut le boire aussi en hypertonique. Mais c'est pas des cas où on pourrait le conseiller. Ok. Plutôt en isotonique. Donc en fait, on met un tiers d'hypertonique. Deux tiers de bonne eau. Oui. Genre Moroku. Pas trop minéralisée. D'accord. Et on voit ça. Très bien. Mais il y a une procédure. Il ne faut pas boire un litre. Oui. Enfin je veux dire. C'est petit à petit. Oui. Il faut augmenter les doses tous les deux, trois jours. D'accord. Sinon on risque d'avoir un peu de la diarrhée parce que l'eau de mer elle est aussi... Oui. Ça décape un peu. Ça nettoie les cellules. On en avait parlé dans notre vidéo. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Cécile pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutées. On vous souhaite d'avoir des beaux cheveux. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501